Elle appelle la police parce que je balade mon chien sans laisse. Je vous demande s'il vous plaît d'attacher votre chien. Vous voyez bien qu'il est à mes pieds, il ne bouge pas. Et puis de toute façon, il ne porte ni collier ni harnais. Oui, je sais, mon petit bébé, il est jaune, il m'en a des trucs bizarres. Vous voulez j'attacher avec quoi ? Avec un lacet ? J'en ai même pas. De toute façon, vous voyez bien qu'il ne va pas dire vous. Il est tranquille, au pire, regarde. Rio, viens au pied, au pied ici. Ici, voilà, montre à la dame. Vous voyez, madame, il fait exactement ce que je lui dis. Stop ! Si je lui dis de ne pas bouger, il ne bouge pas, madame. Je ne vous dis pas, madame, que c'est votre problème. Madame, écoutez, vous êtes venu chercher la confrontation. À l'allée, je vous ai vu, à l'allée de la balade, vous étiez devant votre maison. Vous nous observiez depuis votre maison. Et là, comme par hasard, au retour, je vous retrouve. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, avec tout le respect que je vous dois. Vous voyez bien que vous êtes venu chercher la confrontation, je ne sais pas. Non, mais déjà, qu'est-ce qu'il vous dit que c'est moi ? Déjà, la question est ultra suspecte. Il n'y a pas à faire, madame, ce genre de choses. Vous êtes là, on est en train de se balader tranquillement, vous sortez de chez vous, et vous vous mettez comme par hasard sur le trottoir. Mais qu'est-ce que j'ai à faire ? Pardon ? Vous n'avez pas à m'expliquer ce que j'ai à faire ? Madame, je ne suis pas en train de vous expliquer ce que vous avez à faire, je vous explique la vie, c'est deux choses différentes. Rio, viens, viens, regardez. Parce que nous, on doit aller dans ce sens-là, et vous, vous devez aller dans ce...